Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la REF. J'ai le plaisir d'accueillir le directeur général d'APICIL depuis 2011, Philippe Barret. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors APICIL c'est le quatrième groupe de protection sociale en France. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous présenter les métiers du groupe APICIL et leurs spécificités ? Oui, tout à fait. Alors les métiers sont relativement classiques. C'est peut-être la manière ou la répartition de nos métiers qui l'est un petit peu moins. Donc APICIL fait de la retraite complémentaire à Gircarco, bien sûr. C'est le métier d'origine de tous les groupes de protection sociale. APICIL fait de la santé, de la prévoyance individuelle et collective. D'où une partie de la raison de notre présence ici, puisque nous assurons les entreprises. Et puis le troisième métier qui est relativement développé au sein d'APICIL, puisqu'il représente une petite moitié de notre activité. C'est l'épargne au sens large et en particulier l'assurance vie. Un métier qui s'est fortement développé ces dernières années. Justement, vous parliez à l'instant de la raison pour laquelle vous étiez présent. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous êtes venu chercher ici avec APICIL au sein de l'AREF ? Alors, en tant que groupe de protection sociale qui travaille pour les entreprises, qui a été créé par les entreprises aussi, il est naturel pour APICIL d'être partenaire de cet événement. Nous le sommes depuis quelques années déjà. Nous sommes d'ailleurs partenaires d'un autre événement qui, je crois, est le seul existant qui est à l'initiative d'un MEDEF territorial, qui est celui de Lyon, puisque nous sommes un groupe lyonnais. Donc ça s'appelle l'Odyssée des entrepreneurs au printemps, dont nous sommes le partenaire. Et puis donc à la rentrée, anciennement, l'université d'été, les rencontres des entrepreneurs de France aujourd'hui. Donc ça, c'est la raison, on va dire, un peu institutionnelle d'être auprès de nos clients. Et puis, bien sûr, après, en tant que dirigeant, ça m'intéresse aussi de participer à cet événement qui, au moment de la rentrée, quand on a encore un peu de cerveau disponible, qui permet de rencontrer, d'écouter des gens intéressants, de se remettre au courant des tendances actuelles, de ce qui peut arriver comme innovation dans les années à venir. Donc c'est un rendez-vous important. Et en parlant d'innovation, justement, je crois qu'il s'agit de l'enjeu majeur d'Apicil dans les années à venir. Oui, tout à fait. L'innovation a été mise au cœur du plan stratégique. En fait, il y a deux choses qui sont au centre du plan stratégique et qui se rejoignent. Il y a d'un côté ce qu'Apicil appelle l'intimité client, c'est-à-dire la capacité à bien comprendre et à avoir un niveau d'empathie important avec nos clients, quels qu'ils soient. Et puis, effectivement, cette notion d'innovation. Alors l'innovation, je pense, c'est toujours une préoccupation des entreprises. Mais dans les activités de protection sociale qui sont les nôtres, c'est très important pour plusieurs raisons. Dans les raisons externes, je dirais d'abord le fait que nous sommes dans une période de très grande évolution réglementaire dans tous les métiers qui nous concernent. La réforme des retraites est encore devant nous. Par contre, la loi Pacte vient d'être votée. Elle chamboule assez fortement tout le champ de l'épargne. La santé est un secteur également en grande transformation. Donc beaucoup de réformes et une forme de banalisation finalement des produits, des contrats, les uns par rapport aux autres. Donc ça, ça exige forcément de l'innovation. Sur le plan interne, si on veut transformer l'entreprise, il faut favoriser un esprit d'innovation interne. Donc c'est ce que l'on essaie, c'est ce que l'on essaie de faire. D'une part, en développant une culture interne d'innovation avec des groupes de personnes dont on veut faire des ambassadeurs de l'innovation, qu'on appelle les app-innovateurs. Et puis d'autre part, donc ça c'est plutôt pour l'interne, d'autre part, en s'appuyant sur et en essayant de développer le milieu des start-up. Donc à travers soit des investissements directs, soit la création de fonds dédiés à l'investissement dans les start-up, soit en sélectionnant, hébergeant, incubant des entreprises et en essayant de faire en sorte que nos collaborateurs puissent frotter à ces start-up. Alors vous avez déjà expliqué un peu dans quel contexte se faisait cette orientation stratégique autour de l'innovation. Vous avez parlé de l'évolution réglementaire avec la loi Pax, la réforme des retraites. Il y en a encore bien d'autres, qu'elles soient réglementaires ou technologiques. Est-ce que vous pourriez nous dire si, selon vous, ce contexte est favorable ? Alors le contexte, je ne sais pas si c'est favorable, mais en tout cas le contexte rend nécessaire l'innovation. Ce qui est favorable, c'est effectivement les évolutions technologiques, puisque ce qu'on appelle la digitalisation permet de faire beaucoup de choses qui ne pouvaient pas être faites avant. Donc nous sommes assez fortement engagés dans cette voie-là. En sachant que ce qui est assez important, c'est que, c'est pour ça qu'on a mis Intimité Client et Innovation ensemble, c'est qu'il ne faut pas que l'utilisation des moyens numériques déshumanise ou coupe la relation qu'on souhaite avoir avec nos clients. Donc nous sommes très attentifs à ce que, quel que soit le canal utilisé par nos clients dans les interactions, il y ait toujours une dimension d'empathie, qu'on puisse revenir à l'humain à tout instant. Ça, c'est très, très important. Cette dimension est très importante. Évidemment, j'évoquais tout à l'heure l'évolution de la santé, donc toutes les techniques de télémédecine, services à distance, télésurveillance qui sont intégrées dans nos offres. Et puis également, il y a les évolutions sociétales qui rendent nécessaire l'innovation, et en particulier un phénomène qu'on constate ces dernières années qui est l'explosion des arrêts de travail pour moult et moult raisons, mais qui en tout cas nous conforte dans l'idée qu'il faut qu'on apporte des solutions. On a déjà travaillé dessus depuis nombreuses années, mais il faut qu'on continue. Des solutions innovantes sur la prévention en entreprise, de façon à limiter en amont les facteurs qui amènent à cette explosion de l'absentéisme dans les entreprises. Merci pour toutes ces précisions. Alors, parmi les différentes innovations que vous avez lancées, il y a un programme qui sort du lot, vous pourrez le dire ainsi, un programme d'accompagnement de start-up pour renforcer l'innovation en matière de prévention santé. Il s'agit du programme Apicil Prévention Santé by H7. Racontez-nous. Voilà, ça illustre à peu près, ça réunit l'ensemble ou presque l'ensemble des composantes de ce que l'on cherche à faire en matière d'innovation. Alors d'abord, peut-être le H7, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu, on va dire, pour Lyon, ça se veut l'équivalent de la station F pour Paris. Donc un lieu d'accueil emblématique pour les start-up. Ensuite, on a un partenariat avec le H7 pour sélectionner à travers un appel à projet des start-up qui travaillent justement en lien avec les sujets de prévention santé. L'objectif étant qu'on puisse, Apicil puisse intégrer les offres de ces start-up dans ses propres services. Pour sélectionner ces start-up, le jury de l'appel à projet, ce sont des collaborateurs d'Apicil, donc les API innovateurs que j'ai évoqués à l'instant. Et donc, on va dire la demi-douzaine de start-up qui sera sélectionnée sera soutenue financièrement par Apicil et bénéficiera de l'environnement, de l'hébergement au sein du H7. Et vous allez pouvoir parler du H7 dans le cadre de la REF ? Absolument. Bien sûr. Je crois qu'il s'agit de votre cinquième ou plus encore participation à l'université d'été du Ménet. Alors oui, je n'ai pas compté en venant, mais effectivement, nous sommes un partenaire relativement ancien de cette université d'été. Et donc, nous sommes, comme tout le monde, témoins de cette nouvelle édition. Et quel regard portez-vous sur tous ces changements ? Alors, je pense déjà que le changement en tant que tel a été voulu par le nouveau président du MEDEF pour signifier aussi un changement dans l'approche, dans la façon dont le MEDEF souhaite s'inscrire dans la société. Donc ça, je pense déjà que c'est une chose importante. Sans doute essayer de reprendre un peu aussi de hauteur de vue et pas être seulement dans les débats habituels, très économiques, de ce qui intéresse directement les entreprises. Et puis, pour l'instant, sur la disposition des lieux, je trouve que c'est effectivement plus pratique et plus aéré, plus aéré, plus spacieux que jouit en jeu de sas. Merci beaucoup, Philippe, pour toutes vos réponses. Alors, vous le savez, au plateau de la REF, on propose des petites capsules, des petites interviews blitz originales avec des thématiques justement qui se veulent un peu différentes, un peu décalées. Vous avez choisi de répondre à l'interview culture. Je vais essayer. Alors, ma première question, quel livre peut-on trouver sur votre table de chevet ? Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec l'innovation, mais en général, sur ma table de chevet, il y a des romans de science-fiction. Et par exemple, le dernier en date ? Alors, ce n'est pas un dernier parce que c'est une intégrale. C'est l'intégrale de Jack Munt, qui est un auteur américain, décédé récemment et qui a fait des choses assez poétiques sur le space opéra, sur tous les thèmes de la science-fiction. Très bien. Quels médias utilisez-vous pour vous informer au quotidien ? Il y en a beaucoup. Il y a évidemment les quotidiens nationaux, les Echos, Figaro, Monde. Les titres de notre métier d'assureur. Et ce que je regarde le plus, c'est que je me suis fait des petites alertes Google sur des thématiques. Et donc, c'est une de mes principales sources d'informations. Et quelles sont ces thématiques ? Alors, je vais vous étonner, mais c'est la santé, la protection sociale, la retraite. Très bien. Et enfin, dernière question. Quel personnage historique vous inspire en tant que dirigeant ? C'est plus une fascination que nécessairement une inspiration. Mais je suis, oui, fasciné par Kennedy. Alors, vous allez me demander pourquoi, bien sûr. Parce que, bon, son destin, d'abord, qui est devenu une légende. Et puis, j'ai retenu deux choses dans ces discours que j'utilise assez régulièrement. Alors, je crois que c'était dans son discours d'intronisation où il disait « Ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Ça, je pense, c'est une phrase à méditer, alors qui est vraie dans tous les contextes de pays, mais qui est aussi vraie dans une entreprise. Donc, j'aime bien rappeler qu'on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Donc, c'est quelque chose qui a fait appel à la responsabilité. Et puis, l'autre phrase qui était au moment du lancement de la conquête de la Lune, donc ça, c'était il y a tout juste 50 ans, c'était sur la thématique. Alors, je ne sais plus exactement les mots, mais c'était « Nous ne faisons pas ces choses-là parce qu'elles sont faciles, mais au contraire parce qu'elles sont difficiles ». Et ça, j'aime bien parce qu'effectivement, ça renvoie à la volonté de se fixer des objectifs peut-être jugés inatteignables. Mais voilà, si on est motivé par des objectifs très élevés, on peut aller très loin. Et bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Philippe, pour la suite. Merci. 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 Merci.